Sous-titrage Société Radio-Canada Le directeur de création, finalement, c'est celui qui a un survol de l'ensemble de la production. Je m'occupe essentiellement des créateurs, c'est-à-dire de Diane, les premières discussions, établir l'histoire avec elle, établir ensuite le squelette acrobatique avec l'équipe, c'est-à-dire les concepteurs de performances acrobatiques, les concepteurs de costumes, de musique, de décors, de rassembler ces gens-là et de construire le spectacle avec eux, de faire le survol, de parrainer les éléments créatifs. Pourquoi le thème des femmes? Parce qu'il était temps qu'on fasse un spectacle qui mettait en lumière le travail des femmes. Depuis 27 ans maintenant que le cirque fait des spectacles, il y a longtemps que Guy rêve de mettre en évidence des performances féminines. Il y avait aussi pour Guy et dans nos réflexions l'idée du matriarcat, l'idée de que serait le monde si c'était une société menée par des femmes. Je dirais que ce travail-là nous a tous obligés à réfléchir sur le sens à donner de l'équilibre. Parce que c'est beaucoup ça le thème qui revient souvent dans nos discussions, c'est quel est l'équilibre. Il y a une perspective féminine, nos personnages principaux sont féminins. L'histoire est axée sur l'idée de la relation mère-fille, de la transmission du savoir, de la culture, de la puissance féminine, de la rencontre amoureuse. Mais il y a quand même la notion aussi du yin et du yang, de l'équilibre entre les deux, de l'équilibre de la terre, de la société. Essentiellement, l'histoire du Cirque 2012 se tient à une histoire de rencontre. Alors, au début, il s'agit d'une mère, une mère qui s'appelle Prospera, dont l'enfant, une jeune fille de 15 ans, arrive à l'âge adulte et qui va rencontrer pour la première fois l'amour. La mère fait venir sur l'île des femmes qui arrivent de toutes parts. Ce sont des déesses, ce sont des groupes de femmes qu'on appelle les Amazones, qu'on appelle les Valkyries, la déesse de la lune, la déesse de l'équilibre. Ils arrivent sur l'île pour célébrer l'avènement de la jeune fille à son âge adulte. La mère crée une tempête et dans cette tempête arrivent les hommes. Alors, en première partie, c'est la découverte de l'amour. En deuxième partie, il y a un petit changement. Il y a les épreuves, un passage où les deux jeunes amoureux doivent réussir à passer à travers des épreuves. Ce sont des épreuves physiques, dans notre cas, donc des performances, où ils doivent réussir à traverser. Et à la fin, on venait tout ça dans une grande célébration. Essentiellement, l'histoire d'Amaluna, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'une mère pour sa fille. C'est la recherche de l'amour. C'est la rencontre de l'autre. C'est la recherche de l'équilibre. Alors, le nom du spectacle 2012, c'est Amaluna. Amaluna, qui a des racines latines et tibétaines, veut dire mère dans plusieurs langues. Et Luna, encore une fois, la Lune. On trouvait que pour ce spectacle-là, la notion de la mère-Lune et la notion de la relation mère-fille, planète, protection planétaire. Amaluna, c'est aussi l'univers qu'on propose. L'univers de ces femmes qui se rassemblent au niveau d'un projet, au niveau d'une rencontre, toujours dans la recherche de cet équilibre qu'on recherche. Alors, c'est l'univers dans lequel on est, Amaluna.